Nous recevons ce matin avec un grand plaisir le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, M. Amy Rouning. Président, bonjour et merci d'être notre invité pour cette matinale. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Fatiam. C'est toujours pour moi un plaisir de répondre à votre invitation. Alors, l'Assemblée nationale a démarré ce dimanche les plénières pour l'examen des budgets de l'année à venir. Vous avez déjà travaillé en commission il y a quelques jours. Pouvez-vous nous dire ce qui est ressorti de ces travaux et à quoi peut-être s'attendre pour ce marathon budgétaire qui a démarré hier ? Oui, c'est un budget d'abord qui est un budget de plus de 5 000 milliards. Pour la première fois d'ailleurs au Sénégal, nous enregistrons un budget de ce volume. Un budget essentiellement axé sur le programme d'action prioritaire défini par le chef de l'État. A la suite justement de la crise de la Covid, nous ne sommes pas sortis totalement de la Covid avec les différentes variantes du virus comme on le sait. Mais le Sénégal peut en tout cas se réjouir d'avoir pris très tôt, dès mars 2020, des mesures hardies sous la direction du président de la République qui ont fait qu'en 2020, nous n'étions pas tombés dans la récession, mais nous avions eu plutôt un taux de croissance de 1,5%. Cette année, nous allons aussi enregistrer un taux de croissance qui doit avoisiner 5%. C'est dire combien le plan qui a été mis en place, qui est un plan de guerre contre justement les chocs exogènes qui ont pu frapper le pays, ont été jugulés et permettent de maintenir notre économie la tête hors de l'eau. C'est pourquoi le budget de cette année reste orienté vers un grand programme de renforcement de nos capacités de production, mais aussi c'est un budget qui prend en compte les deux secteurs sociaux, qui sont les deux mamelles de notre pays, à savoir l'éducation et la santé. Par exemple, pour l'éducation, si vous cumulez le budget du ministère de l'Éducation nationale, avec celui de l'enseignement supérieur et celui de la formation professionnelle, vous arrivez pratiquement à 1 000 milliards de francs CFA. Si vous prenez aussi le budget de la santé, puisque nous avons deux priorités, les deux priorités du peuple de ZA, c'est recouvrer la souveraineté alimentaire et recouvrer la souveraineté au plan sanitaire. Voilà en gros lesquelles question, les travaux en commission de façon globale se sont bien déroulés, avec un comportement de tous les députés, en tout cas toutes tendances confondues, qui ont contribué à améliorer les débats, mais aussi qui ont exprimé les besoins des populations auprès des différents ministres sectoriels. Quelle est la place de l'investissement étatique dans ce prochain budget ? Oui, vous savez que dans le premier PAP, qui est le premier programme d'action prioritaire, il était question de faire des investissements structurants pour permettre à notre économie justement de pouvoir se baser sur l'investissement privé. Donc de façon globale, nous pouvons dire que le plan d'action prioritaire avait permis de mobiliser beaucoup de ressources publiques pour justement faire face à l'investissement sur des travaux qui devraient améliorer les conditions aussi bien de déplacement, les conditions infrastructurelles de notre économie. Nous allons maintenir encore l'investissement public, parce que autant les prévisions montrent que nous devrions avoir, avec l'aide aussi des partenaires extérieurs, des investissements qui tourneraient autour de 2 milliards, à 2 000 milliards de francs CFA. Mais ce qui est important, c'est comment mobiliser encore les ressources du secteur privé, aussi bien le secteur privé national que le secteur privé international. Parce que ma foi, l'État n'a pas toujours les moyens de faire les investissements. Le chiffre d'ailleurs que je vous donne, c'est un chiffre sur les 4 ans, parce que vous savez que le programme d'action prioritaire, c'est un programme qui va se dérouler jusqu'en 2023. Donc voilà ce qu'il faut faire, mais voilà aussi ce qu'il faut faire pour capter l'investissement privé, l'investissement privé national et l'investissement privé international. Et pour ça, nous sommes sur des hypothèses qu'il faut que sur les 3 ans, avec des prévisions d'une moyenne de 500 milliards pour l'investissement privé par an. Alors, les budgets de certaines institutions, telles que la présidence ont connu des hausses, qu'est-ce qui explique justement ces hausses dans ce contexte de crise économique, ce que beaucoup ne peuvent pas comprendre ? Oui, la démocratie et les institutions, vous savez, ont pris. Quand il y a une hausse dans un département, c'est parce qu'il y a peut-être de nouvelles structures qui n'étaient pas logées à la présidence, qu'on loge à la présidence, et il y a aussi un certain nombre peut-être de considérations, notamment au niveau du personnel, généralement qui était affecté ailleurs, qui peut changer. Mais de façon globale, les choses sont stabilisées. Donc, il n'y a pas de hausse extraordinaire au niveau du budget des institutions. Ce qu'il faut juste retenir, et je pense que c'est important de le dire, c'est pour ne pas tomber dans le populisme, qui peut dire, oui, oui, mais il y a eu une hausse des institutions. Non, mais les institutions, elles sont nécessaires dans une démocratie. Nous avons choisi d'avoir une république, et une république a des piliers. Les piliers de toutes les républiques, c'est les institutions. C'est l'exécutif, c'est le Parlement, c'est aussi l'institution judiciaire, qui sont les garants du bon fonctionnement de nos institutions, et qui permettent à chaque Sénégalais, véritablement, de pouvoir avoir la sécurité, de pouvoir travailler librement, et de pouvoir aussi, véritablement, être dans un pays qui est un navre de paix et de sécurité. Je vous pose cette question, justement parce qu'il a été annoncé la réduction du train de vie de l'État, entre autres, pour que les choses fonctionnent mieux. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Non, pas du tout. Parce que si vous regardez, par exemple, les économies, justement, qui sont faites dans le train de vie de l'État, notamment en ce qui concerne l'utilisation et même la mobilisation de ressources pour l'achat de véhicules, comme ça se passait, et conséquemment, vous avez aussi toute la consommation qui est faite au niveau de l'essence, et le niveau des loyers que l'État, en tout cas, supportait, tout cela a permis de rationaliser les consommations en eau et en électricité. Il y a des économies extrêmement importantes qui ont été faites. Mais cet argent, quand vous l'économisez, vous allez le dépenser ailleurs. Voilà, vous êtes obligés de le transférer sur d'autres secteurs que vous considérez prioritaires. J'étais en train de vous parler, par exemple, du budget de 1 000 milliards destinés à l'éducation. Mais jamais, au Sénégal, on n'a mobilisé autant de ressources pour ces secteurs qui sont des secteurs sociaux. Autant, on n'a... Jamais, dans l'histoire du Sénégal, on n'a mobilisé autant d'argent pour le secteur de la santé, autant d'argent pour la sécurité de notre pays. Regardez le budget des forces armées, regardez le budget du ministère de l'Intérieur, vous voyez qu'on est en train, justement, d'utiliser les moyens qui sont économisés dans d'autres secteurs, dans ces secteurs qui sont essentiels, aujourd'hui, pour notre pays. Parce que la sécurité, comme j'ai l'habitude de le dire, est la première de nos libertés. Alors, si vous regardez autour du Sénégal, bon, je touche du bois, le Sénégal est un îlot de paix dans la sous-région. Pourvu que ça dure. Mais il ne faut pas simplement prier, il ne faut pas avoir des vœux pieux, mais il faut aussi travailler en matière de renseignement, en matière de renforcement des capacités humaines. Vous savez, Mme Fatoukiam, j'ai l'habitude de dire, quand on fait le plan Sénégal émergent avec l'axe 1, les réformes structurelles, structurelles de l'économie, avec l'axe 3, sécurité-paix, et l'axe 2 est le plus important. L'axe 2, c'est véritablement comment gérer les hommes, comment améliorer le capital humain. C'est ça l'axe qui permet finalement d'avoir des résultats sur l'axe 1 et sur l'axe 3. Si nous comprenons cela, si nous misons tous les moyens que nous avons, toutes les économies que nous faisons par ailleurs dans d'autres secteurs et que nous les concentrions sur former le Sénégalais nouveau, lui donner une éducation, lui assurer sa santé, nous allons gagner la bataille. Parce que c'est à ce niveau-là. J'écoutais hier quelqu'un qui disait qu'il faut sortir de l'économie de production pour aller vers l'économie de la vie. Et les mamelles de l'économie de la vie, c'est trois choses. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'écologie. On pourrait même ajouter les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà les quatre mamelles de ce qu'on pourrait appeler l'économie de la vie. Il faut sortir, il faut tracer de nouveaux paradigmes qui nous sortent véritablement de ce qu'on a toujours connu. Bon, il faut produire, produire. Non, mais produire, créer de la croissance. Pourquoi ? Cette croissance doit servir d'abord à améliorer les conditions de santé des populations, à améliorer les conditions d'éducation. Parce que si, pour pouvoir bénéficier justement du dividende démographique, il faut que la population soit bien formée. Il faut que le Sénégalais soit un citoyen conscient d'abord de ses devoirs, mais qui réclame aussi ses droits. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, la crise économique s'accentue, Président, avec notamment la hausse de certaines denrées de première. Nécessité, votre collègue Mamadou Lamidia l'a même prédit le pire. Qu'est-ce que vous préconisez pour soulager les populations ? Alors, vous avez raison de le dire. J'ai parlé tout à l'heure des chocs exogènes qui font que, véritablement, aucun pays n'est à l'abri. Regardez aujourd'hui le transport maritime. Le transport maritime a plus que doublé. Il a même été multiplié par trois. Regardez les pays qui ont... Il y a une sorte de tension sur l'offre. C'est-à-dire que chaque pays, par exemple, qui était producteur de quelque chose, parce qu'il a des compétences distinctives dans un domaine déterminé, essaie de gérer ses stocks. Vous avez une tension sur l'ensemble des produits stratégiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un renchérissement global, en tout cas, des prix au plan mondial. Vraiment, c'est une crainte qui n'est pas simplement une crainte du Sénégal, mais qui est une crainte au niveau international. Regardez le prix du baril du pétrole qui est passé pratiquement de 40 dollars pour être multiplié par deux. Aujourd'hui, on crève le plafond des 80 dollars, le baril. Alors, tout ceci fait, il y a forcément un impact sur le prix des produits consommés, surtout exportés. Cela veut dire que la question de la souveraineté alimentaire, maintenant, devient une question essentielle. Est-ce que les Sénégalais sont prêts, à partir de ce que nous produisons, le mille, le maïs, le nyebé, de changer leurs habitudes de consommation ? C'est d'ailleurs l'une des leçons à retenir du Covid, selon certains. Mais c'est ça, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est ça. Vous savez, la question de la souveraineté alimentaire est d'abord une question de dignité. Voyez, Madame Thiam, vous et moi, quand on n'est pas capable de donner la dépense quotidienne dans nos maisons, quand nous sommes obligés de sortir pour tendre la main, pour faire vivre notre famille, nous perdons quelque part quelque chose de notre dignité. À l'échelle du pays, c'est la même chose. Quand un pays ne peut pas se nourrir, quand un pays ne produit pas ce qu'il consomme et est obligé de se tourner vers l'extérieur, il y a une grande question de dignité. Ça, c'est une question qui... De souveraineté même, parfois, qui peut se poser. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs, c'est une question qui doit transcender nos appartenances politiques. Nous devons faire une guerre, mais c'est une guerre qui est difficile à mener parce que ça y va de l'engagement individuel des gens avant même d'être des engagements collectifs. Si je dois, à chaque fois que j'achète une paire de chaussures, choisir une paire de chaussures italienne ou turque alors qu'il y a les artisans de Ngaï qui sont sur la rue 22, qui sont à Ngaï, qui peuvent faire de belles paires de chaussures et que je préfère acheter une paire de chaussures importées, il y a un problème. Ça devient aussi une question individuelle, une question de dignité individuelle et une question de dignité nationale. Voilà, ça c'est de grands questionnements et nous devons y travailler. Maintenant, ceci étant dit, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Rappelez-vous les générations qui ont été faites sur les taxes, n'est-ce pas, et les droits d'entrée pour une valeur pratiquement de 45 milliards. Vous allez me dire oui, mais 45 milliards ça n'a pas permis de baisser. Oui, mais c'est déjà un geste. Regardez aujourd'hui les prix à la pompe au niveau de l'essence qui sont maintenus à leur niveau d'avant au moment où véritablement, vous savez ce que ça coûte ? A chaque fois qu'on fait une structure de prix qui est une structure de prix mensuel, l'État renonce à 10 milliards de taxes. Ça veut dire que sur l'année ça fait 120 milliards plus les 47 milliards vous êtes pratiquement à 150 milliards qu'on a injecté directement au niveau de tous les consommateurs. Ce n'est pas seulement ceux qui ont des voitures parce que si l'essence augmente le transport aussi collectif va augmenter. Voilà, voilà des choses et c'est des mesures pour lesquelles le président de la République parce qu'il a la conscience qu'il faut alléger n'est-ce pas les chocs exogènes au plan interne et qui prend ce type de mesures. Est-ce que ce type de mesures nous pouvons continuer à le faire dans le long terme ? Certainement non. Ça veut dire qu'il nous faut aussi en tout cas réfléchir et voir qu'est-ce que nous pouvons faire de façon à atténuer ces chocs exogènes au niveau de notre économie nationale. Un mot sur les locales. Est-ce que vous trouvez pertinente les recours introduits par le ministère de l'Intérieur à travers l'agent judiciaire de l'État suite au rejet ou décision ou des cours d'appel concernant les listes de l'opposition qui ont été rejetées ? Il y en a qui pensent que ça peut même causer un report des locales ? Non, ça ne va pas. Je pense que les locales sont fixées pour le 23. Le 23, incha'Allah, il y aura des locales. Je voudrais d'abord, Mme Thiam, vous dire que nous avons 601 communes au niveau du Sénat. Dans la quasi-majorité, dans la quasi-exclusivité de ces communes, il y a peut-être sur 10 communes qu'il y a des discussions. D'abord, il faut remettre les choses à l'endroit et se féliciter de cette démarche consensuelle qui fait qu'aujourd'hui quand même, malgré les changements qui ont été opérés dans le code électoral, les cas vraiment dont on parle qu'il y a des cas de conflits, c'est minime par rapport aux 601 communes. En gros, ça va représenter les 10-15 communes. La deuxième chose, c'est que le Sénégal est un pays de droits où quand vous pensez que vous êtes lésés sur vos droits, vous pouvez recourir à l'institution judiciaire. Alors, la procédure judiciaire, elle va jusqu'à la Cour suprême. C'est parce qu'il y a des droits de recours quand vous êtes condamné en première instance que vous allez à l'appel et que vous allez à la Cour suprême. Mais quand la Cour suprême maintenant prend une décision, tout le monde doit se conformer parce que c'est l'autorité de la chose qui est jugée. Alors, c'est vrai que en matière électorale, c'est la Cour d'appel. Mais là, on n'est pas dans un contentieux électoral. On est dans un contentieux préélectoral au niveau de la confection des listes. Et je suis bien placé pour le dire parce que moi-même, je suis maire depuis 2009. Et je dois dire que les préfets, ils ont pris le temps de convoquer les acteurs politiques. Voilà, au Sénégal, on vous convoque pour vous dire voilà comment vous devez faire et les gens sont tellement paresseux qu'ils ne répondent même pas à ces convocations. Chez moi, à Mérindakhar, le sous-préfet avait convoqué plus de 17 personnes. Quand nous sommes allés à la rencontre du préfet, il n'y avait que trois qui étaient présents. Les gens, ils sont d'abord prétentieux de façon générale, ils sont paresseux parce qu'ils ne veulent pas venir répondre et après ils crient. Or, la chose électorale, mais il y a un apprentissage à faire. Si vous avez une expérience, oui, et puis on les a invités vraiment à une mise à niveau, mais vous invitez quelqu'un, il ne vient pas. C'est comme quand on dit par exemple la révision des listes électorales. Vous savez, au Sénégal, vous ouvrez les listes électorales, vous dites pendant trois mois par exemple, on a ouvert les listes électorales pour faire la révision. Les gens vont attendre la dernière minute. Mais c'est bien sénégalais ça, il faut que ça change. Il faut aussi quand on invite les gens à venir participer à des séminaires de mise à niveau, que les gens au moins prennent le temps de se déplacer et de venir. Après, c'est trop facile de tout politiser et de dire mais le préfet qui représente l'administration, qui est un Sénégalais comme nous, qui travaille et ce qu'il dit, il le dit sur la base de textes et d'éléments parce qu'il ne peut pas interpréter les textes autrement que ce qui est écrit. Alors, quand il vous dit qu'il y a quelque chose parce que je vais rejeter votre liste, c'est parce que certainement, vous n'avez pas rempli les conditions. Maintenant, vous allez en justice, la cour d'appel vous donne, le préfet, lui, il peut faire un mémoire en défense pour revenir mais il est libre quand même de le faire. C'est son droit et le jour où la cour suprême prendra une décision, on saura que ça, c'est une décision de la cour suprême, c'est vraiment l'autorité suprême qui prend la décision et en ce moment, il n'y a plus de commentaires. Par habitude, je n'aime pas commenter les décisions de justice mais il faut savoir que c'est parce que le Sénégal est un pays de droits que justement, il y a des recours qui sont possibles. Merci, Président Aymer Hooning, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci. Merci beaucoup, Fatou.